Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau défi tuto pour récupérer, cette fois toujours au Wisconsin, le International Pestar 5600 Twin Steer. Encore une fois, je le répète, véhicule appartenant au DLC à la phase numéro 3, donc DLC requis bien entendu. Ensuite, véhicule full stock, sauf un snorkel, c'est tout. Je lui ai mis plutôt une selle haute qui permet d'avoir un peu plus de puissance, même peut-être par contre un peu moins d'appui que si je lui mettais à la maintenance comme d'habitude. Je sais qu'avec la maintenance, ça ne passe pas. J'ai fait des tas d'essais, vraiment, ça fait très longtemps que j'essaie de le récupérer. J'ai fait plusieurs essais, j'en ai même fait avec le Taiga, le Taiga Pass, avec un Taiga full stock. Mais le Fleastar, par contre, s'il n'est pas dans cette configuration-là, je l'ai essayé à vide, je l'ai essayé en maintenance, ça ne passe pas. Donc je vous conseille tout simplement de lui mettre une selle haute. Comme pour le P512, on passe par le côté droit du garage de la première carte. Bien entendu, je recommence depuis le début comme si vous n'avez rien fait. Je le rappelle, le but, c'est de vous faire un tuto comme si vous aviez le jeu, vous débloquez le voyage instantané, et du coup, là, vous avez envie de récupérer un camion, et le défi commence. Défi pas forcément très compliqué, finalement, en fin de compte, plutôt long que compliqué. Alors, quelques petits blocages comme ça, qui sont un peu chiants, mais qui ne sont pas compliqués à se démêler. Il y en a d'autres un peu plus durs, on verra ça plus tard. Alors, évidemment, il faut trouver le bon point d'accroche, sinon ça ne marche pas. Toujours la technique d'accrocher l'arrière plutôt que l'avant. Ça vous permet d'avoir plus de puissance, et surtout de vous diriger déjà. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de tourner, ou vraiment de vous pousser vers l'avant. Petit plein à la station-service, comme d'habitude, même si je n'ai pas bouffé grand-chose. Alors, celui-ci, je l'ai commenté, enfin, je le commente en différé. Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris encore pas mal d'essais pour réussir à le choper, pour trouver un bon truc qui fonctionne. Et du coup, répéter 50 fois la même chose sur 20 minutes de gameplay, c'est bon, quoi. C'est bon, j'en avais marre. Donc, celui-ci, j'ai tenté de le faire juste pour voir si ça allait passer avec ce camion-là, parce que j'étais vraiment pas sûr, et c'est passé. Donc, du coup, j'ai bien fait d'avoir enregistré cette fois, pas comme le P512. Ici, le pont détruit, comme d'habitude, on passe à droite. Bon, bien entendu, on va prendre un max de dégâts. Je crois que celui-là, je vais complètement le déglinguer, le Fleastar. Il va prendre des dégâts, mais toutes les 10 secondes, c'est phénoménal. Il y a des espèces de petites failles partout, et heureusement qu'il supporte quand même, mais il a failli être foutu avant la fin. Donc, on contourne tout ça. On va prendre tout un chemin pour pouvoir accéder au sud, en évitant le maximum les rails. Je sais pas pourquoi le camion n'arrive pas à monter les rails. Il a des pneus 5 fois plus gros que les rails. Il en a 2 derrière, mais il veut plus du tout bouger. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est comme ça, les rails, ça passe pas. Surtout avec un camion full stock, en tout cas. Alors, je sais pas encore si je vais vous faire d'autres tutos pour récupérer des camions, parce que là, je crois que je suis arrivé au bout de ce qu'on peut récupérer avec un camion full stock de départ. Il y en a certains où il va falloir au moins atteindre le niveau 4 pour pouvoir réparer un véhicule, et ensuite le déplacer, parce que la maintenance ne suffit pas, ou alors il faudrait 2 voyages. Ça manque un peu d'intérêt, donc là, je mets le jour, histoire qu'il soit un peu plus clair, et c'est beaucoup plus clair. Le pont en guimauve, comme d'habitude. On passe dans les bois. Voilà, c'est ici. Là, vous allez récolter un max de dégâts. J'ai fait plus attention quand j'ai fait le P512 après. Mais alors là, ce coup-là, j'ai été à fond, je crois, et je me suis pris dégâts sur dégâts sur dégâts. Non ? Non, j'avais peut-être fait un petit peu gaffe quand même. Non, c'était peut-être un autre essai de P512, où j'en avais pris, mais vraiment plein la tronche. Là, j'avais peut-être fait un peu gaffe, par contre, je sais que je me suis fait déglinguer plus tard. Gratos. Donc, il y a des failles vraiment partout ici. C'est très risqué, il faut faire gaffe. Un véhicule détruit n'ira nulle part, même si, à la moitié du chemin, à peu près, voire au 2 tiers, vous aurez le garage numéro 2. Donc, vous pourrez aller réparer votre véhicule, retenter cette mission depuis beaucoup plus près que de refaire toute cette carte plusieurs fois. Donc, ça peut être intéressant. Je ne le débloque pas dans la vidéo, mais je vous en parle dès que ça arrive. Donc, là, on en est ici, on va rejoindre d'abord la route, même si le pont est détruit. Ce n'est pas le moment de descendre sur les rails, parce que les rails, ça roule vraiment très très mal. Je pouvais continuer, en fait. Là, j'ai coupé, mais en fait, je pouvais continuer un petit peu sur le côté. Après les arbres, on pouvait continuer, en fait. Je ne voyais pas bien, et là, du coup, je coupe, mais ce n'était pas nécessaire. Donc, vous passez par là, ce qui fait qu'on a évité une belle zone de boue. Voilà, par contre, on se prend, voilà, c'est ce que je me rappelais, un beau taquet avec une espèce de montagne. Alors, pas trop couper à gauche, parce que, voilà, c'est blindé de boue, tout ça. Et avec un flistar, il n'aimera pas. Voilà, j'étais obligé de m'accrocher, parce que... Je n'aurais pas dû couper autant, j'aurais dû aller dans l'herbe pour passer ça un petit peu plus vite. Mais ce n'est pas grave, il y a des trucs pour s'accrocher pas loin. On s'en sort. Donc, nous reprenons la route, là où il y a un pont à construire, un pont très coûteux, je crois. Je ne sais pas si ce n'est pas deux poutres et deux dalles de béton, il me semble. C'est un gros, gros pont, quand même. Toujours des cailloux partout, bien évidemment. On va descendre sur le côté gauche, comme pour tout à l'heure, comme pour le P512, que j'ai fait hier, d'ailleurs, donc je ne sais pas pourquoi je dis tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de continuer sur les rochers pendant deux plombes, je me suis dit que j'allais descendre beaucoup plus tôt et prendre le chemin qui est juste en face, là. Le problème, ça va être les rails. Vous allez voir, les rails, c'est vraiment compliqué. Ah non, c'est peut-être cette fois-là, justement, où j'ai été loin. D'accord. Je suis désolé, je suis paumé, mais je ne sais plus ce que j'ai fait. Je me suis tapé tous les rochers. Et franchement, j'aurais pu descendre, comme pour le P512, à peu près ici. Prendre les rochers est vraiment très, très casse-gueule. Je ne le conseille pas. J'ai peut-être eu beaucoup de chance. Je conseille vraiment d'essayer de descendre dès que possible, plutôt que de forcer dans ces rochers. Vraiment, avec un bon véhicule, ça passe tout seul. Mais avec un Fleastar, c'est quand même très, très juste. Donc, je conseille d'essayer d'éviter ces rochers. Je suis vraiment à la limite, déjà à la limite de me coincer, mais à la limite de me crasher. Là, ça va être encore pire. C'est très, très juste. C'est très, très juste. C'est pour ça que là, je vais essayer de partir tout droit. Je vais me prendre pas mal de dégâts. Ah oui, je vais mettre pas mal de temps, parce qu'il faut que j'essaie de tourner d'abord. Et là, forcément, c'est du Austin Powers, ou presque. Et c'est là que je crois que je vais me rendre compte. Je vais me dire, mais en fait, je pourrais pas descendre par là. J'ai perdu un peu de temps sur celui-ci. J'en ai perdu beaucoup moins avec le P512, puisque là, je vais repartir à gauche, alors que la route qu'il me faut est à droite. Et je vais être obligé de faire un petit retour en arrière. Ça va pas être très long, mais voilà. La route, elle est juste en face de moi. Et j'avais pas fait gage. Je vais ressortir la carte, à mon avis, et retourner. Surtout que les rails, j'arrive pas à monter dessus. Les cailloux, ça roule plus. Voilà, les rails, vous voyez, impossible de monter dessus. Alors qu'ils sont plus petits que certains cailloux sur lesquels on monte. C'est scandaleux, vraiment. Les rails, c'est très mal fait. C'est très très mal fait, je trouve. Bon, évidemment, je vais pas me rendre compte tout de suite que je fais des conneries. Ou alors, je vais peut-être traverser. Je me rappelle plus. Je suis désolé. Voilà, je crois que je suis coincé et je vais laisser tomber ici. Je vais me dire, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne. Où est-ce que j'en suis ? Je crois qu'il n'y a pas d'arbre devant moi. Il n'y en a que derrière. Voilà, je vais reculer. Je vais regarder où est l'endroit. Voilà, je vais voir la route. Et je me dis, t'es un débile. La route, elle est un peu plus en arrière. Donc, je vais reculer. Et puis, je vais aller choper la route là où elle était. Après, même si c'est un gros problème de traverser ses rails avec un véhicule bas et full stock, c'est un cauchemar. Alors, par contre, je crois qu'il y a des arbres à gauche, là, un tout petit peu plus loin. Il me semble qu'il y a des arbres qui permettent de traverser. Donc là, je vais un peu m'emmerder pour rien. Je crois que je vais pas mal galérer. Mais quand j'ai fait le P512 ou un autre essai, j'ai remarqué qu'il y avait des arbres couchés au sol qui permettent de se tracter. Et donc, du coup, de passer ses rails un peu plus facilement. Beaucoup plus facilement même. Et ça, ça peut être intéressant de penser à ça. C'est à ces arbres. Je vais peut-être les utiliser, là, non ? Non, j'en ai pas besoin. Voilà, on voit plein d'arbres par terre. Là, ils peuvent servir pour justement se remettre droit. Et c'est très, très important. Donc, on monte la colline avec un camion qui est complètement en galère. On dirait qu'il est complètement en panne d'essence, en train de galérer, en train de suffoquer. Je sais pas trop pourquoi. Puis après, il va filer à 80 à l'heure. On est à peu près à la moitié du défi. Alors, j'ai coupé le temps de chargement, bien entendu, pour éviter de blablater sur du vide. Même si c'est déjà pas forcément très sportif à commenter. Mais bon, j'essaie de vous donner quelques astuces, quelques trucs que je me rappelle, que j'ai pas forcément fait attention sur le moment. Des petites choses comme ça qui peuvent être importantes pour arriver à faire le défi plus rapidement. Allez, accélère, tête de nœud. Voilà, on arrive sur la route. Ça va accélérer un petit peu. On va pouvoir aller jusqu'au point de téléportation. Allez, c'est parti. Allez, à fond les ballons. Voilà, on dirait vraiment que le camion, voilà, d'un coup, là, boum, ça y est. Finalement, je peux accélérer, en fait. C'est même pas que les roues adhèrent. C'est que les roues n'avancent pas, n'ont pas de traction. On les voit, elles peinent même pas dans la bouffe. Enfin, si, elles peinent, mais elles ne patinent pas. C'est ça qui est bizarre. Donc, tout droit sur la route. Et au lieu de partir à gauche... Ah oui, c'est vrai. J'ai à peine quitté le truc du regard. Un petit rocher, boum. Ça, déjà, c'est cadeau. Donc, au lieu de partir à gauche pour le P512, on va par là. Le P512, du coup, si vous allez chercher le garage numéro 2, vous pouvez éviter tout ce passage-là et revenir depuis une route. Cette route-là, qui est bien plus facile. Voilà, j'ai coupé le temps de chargement. Cette route-là, qui est bien plus facile, du coup, pour éviter de faire ça deux fois si vous voulez récupérer les deux véhicules pour les avoir dès le début du jeu. Alors là, je n'irai pas débloquer le garage parce que je vais tourner avant. Mais il suffit de suivre la route, vous arrivez au garage et après de faire demi-tour et revenir. C'est extrêmement facile. Mais je ne voulais pas rajouter ça. En plus, le garage, je l'avais déjà débloqué. Puisque j'ai fait plusieurs essais et je me suis débloqué le garage pour être sûr d'arriver sur place. Je vais pouvoir faire plusieurs tentatives pour voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Donc, j'ai fait ça comme ça. Donc, je vous le conseille, allez débloquer le garage. Comme ça, si vous vous plantez ou si vous devez téléporter vos véhicules, ça vous évitera des temps de chargement inutiles. Vous allez tout droit, vous chopez le garage et vous revenez un petit peu plus en arrière. Voilà, c'est ici qu'on va tourner. Le garage n'est franchement pas beaucoup plus loin. Allez le choper, c'est très important. Ça vous fera gagner beaucoup de choses. Si jamais vous vous plantez, si jamais vous téléportez les véhicules, etc. Allez le débloquer. Donc, vous revenez ici. Vous tournez là au niveau de la maison. Et on commence de se rapprocher très très proche, d'être très très proche de la fin. D'être très très proche surtout du passage le plus difficile. Alors déjà ici, faire attention parce que ça descend assez rapidement et il y a pas mal de boss. Donc, il faut vraiment essayer de rester bien à plat. Voilà, de se prendre bien des dégâts comme on va le voir. De rouler sur des champignons d'ailleurs. Qui change un peu de texture. Je sais pas pourquoi ils ont ajouté les champignons. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, je vais manger des dégâts tout le long. Donc, je vous conseille d'aller moins vite. Moi, je l'ai fait en bourrin parce que le passage, ça faisait 15 fois que je l'avais fait, je crois. Donc, ça va. Je commence à connaître. Mais bon, j'aurais pu me retourner. J'ai eu plusieurs cas où je me suis retourné parce que j'étais trop vite. Vraiment pour des conneries. Et c'est dommage, quoi. Vous descendez. Vous pouvez traverser ce petit bout de chemin. Vous continuez ensuite sur cette fameuse route pour aller jusqu'aux entrepôts à des mantelés pour avoir des poutres en métal. Qui sont très intéressants pour la partie. Mais bon, ça, vous verrez ça quand vous ferez cette phase. Vous continuez un petit peu plus loin. D'ailleurs, si vous arrivez à cette phase, vous pouvez aller débloquer les véhicules de la même manière. Vous aurez des véhicules juste trois fois plus performants. Si ce n'est pas 10. Et donc, du coup, vous les débloquerez easy comparé à ce que je vais m'emmerder à faire avec un Fleastar. Donc, ça revient au même. Les deux véhicules et les deux nouveaux véhicules. Le boar est direct dans le garage. Vous pouvez aller le chercher directement dès que vous arrivez sur la phase 3. Bonjour, deux nouveaux camions. Merci. Et hop, vous faites après vos petites missions tranquilles avec vos nouveaux camions. Donc, ici, on coupe à travers une espèce de plage. Donc, essayez de couper un petit peu à contre-courant vu qu'il va vous ramener sur le côté. Comme ça, vous pouvez vous remettre un peu dans la diagonale et ça vous aide un petit peu, mais pas beaucoup. Là, je crois que je n'ai pas eu besoin d'arbres. Mais il y a des petits ficus, des petits trucs éventuellement pour vous atteler. Donc, vous continuez par là. On va retraverser encore une fois la rivière. C'est un passage qu'on connaît, ceux qui ont fait la phase 3, puisque tout ça, on doit le faire pour visiter des points, il me semble. Et pour aussi ramener une remorque, je crois. Non, la remorque, on peut la ramener justement par le chemin inverse. Ici, faire trace attention. Il y a des cailloux, ça penche et tout. Il faut vraiment faire gaffe pour ne pas se retourner. Au pire, vous vous accrochez avec le treuil sur le côté si vous avez peur. Normalement, ça devrait vous aider. Mais ça va, ça ne se passe pas trop mal normalement. Ensuite, vous passez tout droit sur les rochers et on arrive au truc le plus difficile. Parce que ça, c'est là où mon camion n'arrivait pas à traverser. C'est vraiment le seul truc qui était extrêmement difficile. Le Fleastar, comme je l'ai dit en maintenance, ne passe pas. Le Taiga est passé. Le Fleastar à vide ne passe pas. Comme d'habitude, les racines d'arbre qui coincent. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. On s'en sort facilement. Donc, le passage sur la flotte, là, vraiment, attention. C'est le truc qui peut vous crasher. C'est pour ça que je vous dis débloquer le garage. Parce que là, j'en ai retourné du camion. J'en ai bloqué. J'en ai foutu à la flotte. Il faut bien passer à gauche du passage de rocher. J'ai explosé d'ailleurs. Le moteur était explosé. J'ai oublié de le voir. Et après, c'est la transmission, bien entendu, qui prend. Vous longez bien le côté gauche. Alors, peut-être que du côté droit, ça passe mieux. Mais j'avais l'impression que mettre une roue sur le trou, ça permettait d'être un petit peu moins emporté par la flotte. Vous tournez à fond. Vous visez le petit trou entre les rochers. Vous essayez même carrément d'aller plus à gauche. Voilà, vous voyez, pour essayer d'être sûr que si vous vous déportez, ça y va. Transmission lente. Et curieusement, ça passe nickel. Mais avec un avide ou en maintenance, ça ne passe pas. En taïga, ça passe. Là, ça passe comme ça. C'est nickel. Évidemment, si vous avez un camion plus performant, le taïga ou n'importe quoi d'autre, ça passera tout seul. Vous essayez d'éviter les marres de flotte debout. Bon, il y a des arbres, mais bon, ça vous évitera de perdre deux heures. Faites gaffe, quand même, à pas vous retourner. Il me semble que ça va. Je n'ai pas eu trop de soucis. Non, ça va, c'est bon. Voilà, on approche de la fin. Il reste tout un passage dans les bois. Quelques petites conneries. Je ne crois rien de très difficile. Mais voilà, tout un petit passage. S'il y a un passage aussi de rivière, on va voir ça. Un pont, une rivière, quelques crevasses, quand même. Bon, voilà, évidemment. Maintenant, ce n'est plus du tout le moteur qui prend. C'est la transmission. Le jeu, il s'est dit, c'est bon, le moteur s'est fait. On passe à la transmission. Maintenant, on va éclater ça à chaque fois. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà, vous passez un peu plus à gauche que la route. C'est beaucoup plus étroit. C'est un peu plus... Ça se passe un peu mieux, je pense, de ce que j'ai déjà essayé dans toute ma phase 3. Ça passe mieux de passer par là qu'un peu plus à droite, vu que c'est bien plus haut et que les camions risquent d'accrocher et de ne pas passer. Il faut remonter ensuite. Nous allons arriver à un petit pont. Alors, vraiment, passage très lent. Après, peut-être que mon véhicule était mort, là, avec le moteur, là, il a pris cher. J'avais peur que l'essence parte trop vite, mais ça n'a pas l'air de couler plus que ça, donc ça va. De toute façon, j'étais quasiment arrivé, donc je n'ai pas trop flippé. Là, je crois que je me suis loupé, c'est à droite. Je crois que je n'ai pas vu. C'est le pont à droite. Ouais, je me suis loupé. C'est le pont à droite. Voilà, petit raté. Alors, je vais vous remettre le jour un petit peu plus tard. Là, je ne l'ai pas remis tout de suite, je crois, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis seulement quand j'arrive au camion. De toute façon, on voit encore plutôt bien. Pas si difficile que ça à récupérer quand on sait ce qu'il faut prendre juste un flistar avec l'attelage haut. Après, si jamais vous avez mieux, ça se passera encore 10 fois mieux. Il n'y a pas de souci. Mais pas si difficile que ça à récupérer ce pestar. J'aurais cru ça bien plus compliqué. En fait, ça se fait tout seul. Une fois qu'on connaît un peu les routes pour traverser les rivières, ça se fait très très bien. Voilà, on est arrivé. Le pestar est en phase. Je vais mettre la journée pour qu'on le voit. Je m'étais arrêté là avec le taïga pour ne pas aller le débloquer. Alors là, j'ai cru que c'était une zone de réparation. C'est pour ça que j'ai fait une jolie manœuvre. Je me suis dit, chouette, je vais réparer mon véhicule juste pour faire joli pour la vidéo. Non, non, débile. Ce n'est pas une réparation. Et voilà, nous avons un pestar 5600 Twin Steers gratuit dans le garage dès le début du jeu avec un simple flistar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve pour d'autres véhicules à débloquer assez rapidement. Allez, salut !